bonjour un jour un produit aujourd'hui je vais vous présenter un de mes produits préférés la mando chef je l'utilise souvent pour faire des frites mais on peut faire bien d'autres choses avec comme des coupes polyvalentes lisse dentelés gaufrer des juliennes des bâtonnets des cubes ou des longs arranges mais avant tout je vais vous parler plus en détail de ce produit qui se constitue du poussoir pour pas se couper les doigts bien sûr donc la partie rouge est amovible qui laisse apparaître quatre petits picots sur lesquels vous allez pouvoir venir fixer votre légume votre fruit vous avez une petite feuille explicative plastifiée donc si vous la salissez c'est pas trop grave petit coup de chiffon vous pouvez la nettoyer qui vous rappelle pour chacune des deux lames disponibles avec ce produit donc des lames en v bien sûr toutes les deux les différentes coupes que l'on peut faire avec chacune des lames avec les différentes épaisseurs possibles donc nous avons la lame lisse et la lame gaufrée donc ondulé ces deux lames peuvent être rangées moi je les laisse à la lame lisse dessus puisque j'ai déjà utilisé avant pour préparer mes frites mais vous avez la possibilité de ranger les lames dans le petit tiroir compartiment qui se trouve dessous donc vous prenez la partie tu peux avoir écrit dessus face à vous et vous avez la lame directement rangée dedans donc vous voyez ça c'est la lame gaufrée mais la glisser ici la deuxième lame vous venez la glisser là dedans aussi comme ça ça vous permet d'avoir les deux lames rangées directement la totalité du produit passe au lave vaisselle seulement je préconise pour les lames de les laver à la main délicatement pour pas se couper et des laver à la main parce que le filetage reste relativement fragile comme tout type de couteau comme tous les couteaux d'ailleurs donc il est préférable de les laver à la main ensuite pour enlever la lame il est simple vous avez de chaque côté ici des petites encoches pour passer les doigts dessous le pouce sur le devant et vous venez d'éclipser tout simplement la lame voilà ça vous permet aussi de récupérer lorsque vous avez un petit bout de pomme de terre coincé et que vous voulez pas couper les doigts pour récupérer vous enlevez la lame vous récupérez votre pomme de terre et vous venez à reclipser la lame alors ensuite donc je vais enlever la partie rangement nous avons deux boutons ici donc le premier qui se situe ici c'est pour la taille de coupe l'épaisseur qui va de 0 à 9 et ici les lames qui permettent de couper directement vos frites pour l'instant je ne mets pas parce que comme je manipule j'ai pas envie de me couper on a ici un pied qui vient à s'ouvrir qui vous permet de l'avoir en position de biais pour une meilleure coupe facilité de coupe et de plus vous avez la poignée donc dans le pied qui vous permet de maintenir voilà pour moi je suis je me casse un peu le bras mais si je mets dans le bon sens pour travailler voyez que ce soit gaucher ou droitier on vient le prendre et on peut venir couper tranquillement donc on a la possibilité de l'utiliser directement au dessus d'une planche d'une feuille ou peu importe ou carrément comme moi je l'ai fait auparavant voyez j'ai préparé des frites avant directement au dessus du saladier vous venez le poser au dessus du saladier vous le maintenez avec votre main et avec votre main vous venez découper vos frites donc moi j'ai commencé à faire des frites avec la taille 9 donc je vais sortir ici donc donc voyez sécurité enfant un enfant pour pas jouer avec vraiment tirer le bouton en arrière et faire le quart de tour tirer le bouton en arrière quart de tour parce que moi c'est position 9 donc non c'est 9 ici et donc je descends la lame à 9 ici donc au plus au plus épais donc vous avez pu voir apparaître les petites dents qui se situent ici donc c'est celle ci qui vont permettre de couper directement mes frites sans avoir à faire cinquante mille passages après si vous voulez faire les pommes les petites pommes risolées ou les petits cubes dans ces clats oui vous allez partir d'en bas je crois que ce sont ces marques et tout est noté sur ce feuille là donc vous allez partir d'en bas c'est ça effectivement vous allez faire un premier passage dans un sens un quart de tour donc c'est d'en bas avec les deux tirés comme ça dans ce sens là voilà voyez parce que vous les voyez peut-être pas à la caméra mais ceux qui achèteront le produit s'ils le souhaitent vous verrez les deux petits traits de chaque côté ici qui vous indique vraiment dans quel sens prendre votre pouce pouce vous mettez le pouce pouce dans le bon sens vous faites un premier passage arrivé en haut ils vous disent 90 donc vous faites un tour à 90 donc les deux traits se trouve à l'opposé et vous redescendez et là ça vous coupe directement vos petits cubes après pour faire les petits losanges c'est le même principe sauf que c'est pas 90 mais 45 voilà donc moi je vais juste devant vous continuer à couper mes deux dernières pommes de terre qu'il me reste pour vous démontrer que effectivement je fais un passage j'ai coupé mes frites je le soulève je viens le pousser derrière je fais un autre passage j'ai coupé d'autres frites et bientôt j'ai plus de pommes de terre et ainsi de suite et alors bien sûr je ne vais pas venir pousser celui-là avec mes doigts directement je le présente devant et je viendrai couper avec la prochaine pomme de terre un passage des frites je soulève un passage des frites un passage des frites je viens le prendre je le présente alors est ce que je peux encore non je ne peux plus donc là je vais m'arrêter ici avec celui ci c'est pas grave je le finirai au couteau pour les boucs qui restent là je vais pas aller chercher avec les doigts parce que j'ai pas envie de couper je vais juste décaler mon bol je vais venir là et comme je vous ai dit les deux doigts de chaque côté on vient on soulève on met la dame de côté on peut récupérer nos frites sans se couper si vous avez besoin pour quelques raisons de tourner le dos ou d'aller chercher quelque chose dans le frigo ou quoi que ce soit mettez le toujours en sécurité voyez là je vais enlever pour récupérer dans la pomme de terre mais vous allez vous allez chercher deux patates de plus à éplucher pourquoi pas vous venez le remettre sur le cadenas ici lui vous le remontez sur le cadenas comme ça si vous avez un enfant qui vient jouer avec il n'y a pas de risque qu'il se coupe ensuite après utilisation ne laissez pas sécher rincez le tout de suite ça ne coûte rien à rincer vous passez sous l'eau claire vous le rincez et au moins c'est fait où vous l'avez tout de suite si vous avez des résidus coincés entre les petites dents qui permettent de faire vos frites vous y avez accès en venant dessous et en ouvrant c'est le petit ce petit compte ce compartiment qui protège les lames de ce côté voilà en quoi dire de plus qu'il est pratique pour faire des frites c'est au top ranger les lames quoi de mieux que d'avoir toujours les lames à disposition sous le produit la notice comment l'utiliser si jamais on s'en rappelle plus de plus vous avez un qr code ici qui vous permet d'avoir accès à des vidéos le pouce pouce tout en sécurité on peut faire des frites maison facile et rapide moi aujourd'hui j'ai fait avec les pommes de terre mais vous avez aussi la possibilité de faire avec d'autres légumes les patates douces le céleri qu'est ce qu'il y a d'autres les oignons les betteraves etc sinon vu qu'on va vers l'été on va manger de plus en plus de légumes de fruits pardon donc pourquoi pas le faire pour faire ces petits cubes de fruits pour sa salade de fruits cet été ça peut être sympathique aussi les oranges les pommes passe les citrons les ananas le melon et bien d'autres fruits tout ce qui vous passe un peu par la tête vous pourrez utiliser ce produit et bien et moi je pense que la présentation est terminée mes frites sont prêtes je vais pouvoir passer à table je vous dis donc à la prochaine pour la présentation d'un autre produit ou pourquoi pas de ses petits frères et passez une bonne soirée